... Bonsoir et bienvenue au Cine Club du 16e édition du Festival Off Court de Trouville Je vais vous présenter tout à l'heure mon plateau avec plein de gens formidables qui sont venus d'ailleurs pour certains exprès pour la journée comme j'en vois là en face dans le public et merci beaucoup et si on peut avoir un plan ben voilà et je vais vous présenter Samuel Pratt j'en ai un petit peu parlé lors de ma première émission le samedi et c'est le créateur de ce superbe festival dont on parle maintenant dans le monde entier et croyez moi que là c'est parti pour être un très 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 grand festival et cette année on a accru aussi bien pour le bloc de nos amis québécois que pour le bloc français on se régale et on a un plaisir fou à justement en parler sur ce plateau tous les soirs avec tout simplement des gens qui ont été directement sur cette belle salle des gouverneurs où tous les jours il y a des projections superbes dans nos très bonnes conditions et qui viennent très gentiment sur ce plateau pour en parler spontanément parler de ces films et bien donc avant même de vous présenter tout le monde je vais demander à Quentin de nous lancer la programmation de ce France 3 que je rappelle qui va être rediffusé à la salle des gouverneurs oui c'est parti je me souviens je me souviens complètement amusé je me souviens je me souviens personne que je connais ne peut avoir cette expérience c'est moi tout moi bonjour Léna bonjour madame du vrai est-ce que tu sais pourquoi on se voit aujourd'hui oui oui pour essayer de trouver un métier à qui pourrait te correspondre est-ce que t'as déjà une petite idée oui photographe photographe tu pratiques déjà ? oui les soirs en rentrant du collège je monte au grenier j'allume une mandarine une mandarine ? ah oui pardon une mandarine c'est un projecteur ça ressemble je pense qu'on l'appelle comme ça parce que ça ressemble à une une mandarine géante d'accord après je place un objet et je prends des photos tu es une vraie professionnelle oui ça va ? t'as l'air bizarre ? ça fait quand même quelque chose non ? pas toi ? si si bien sûr mais dire qu'il était encore vivant pas plus tard que ce matin et que maintenant il est mort c'est... c'est souvent comme ça tu sais ouais mais si brusquement quand même c'était vraiment un chic type à parer sûr un gars comme on n'en fait plus bah c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers on n'y peut rien c'est comme ça c'est drôle comme le fait de mourir ça rend tout de suite les gens plus sympathiques tu trouves pas ? comment ça ? bah c'était quand même pas un marrant copie non c'est vrai que c'était pas sa première qualité c'est le moins qu'on puisse dire tu sais à ce que prochaine ça fera un an depuis ah merde putain déjà ? ouais c'est fou c'est pour ça que tu es comme ça je crois que je reste beaucoup à lui en ce moment je sais pas je crois que j'ai besoin de partir d'ici et qu'est-ce qui t'en empêche ? je crois que t'en empêche Sous-titrage ST' 501 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 A ma droite, un tout nouveau également dans ce festival, Marc Nolo, qui lui est distributeur d'un des films dont nous allons parler tout à l'heure, She Walks, qui va nous parler un petit peu de cette distribution d'un court métrage, parce que ça aussi c'est un métier à part entière de savoir mettre en place une distribution de cours. Sous-titrage ST' 501 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 Marc Marc Nolod Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501